vraiment le meilleur son au monde et ça va être gâché par le mec qui va se mettre à chanter là Faut que je spamme la touche, spamme la touche, spamme la touche. C'est bon. Voilà. Comme ça, le son, on peut continuer à l'écouter le temps que je récupère ma manette. De tous ces câbles qui rendent fous. Ease, vraiment ease. Il faudra qu'on trouve à un moment le temps de complètement moukoubiniser Rio pour qu'il fasse tous les ease. Il va falloir trouver le moment où on fait ça. Tales of Arise. Quel plaisir de lancer le jeu. Hier, ça s'est tellement bien passé. On a tué le mardi. 1, 2, 3. Le 4, encore, t'as fait dessus. Mais pour ce qui est d'FF, ça se passe bien. Voilà. Le premier objectif fut un échec. Qui était de clear le 3 week 1. Mais peut-être que le week 2 du 4 va passer. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Moi, je vais faire ça. Je vais tirer un peu plus le rideau pour qu'on ne voit pas la ligne. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Ça fait quoi ? Il y a une minute qu'on est là et il ne se passe rien. Tales of Arise. On s'était laissé après avoir discuté avec... Comment qu'il s'appelle ce mec ? Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Le prince... Enfin, le seigneur de la région. C'était quoi son nom ? Je ne sais plus c'est quoi son nom. Peu importe. On avait discuté avec lui. On s'est rendu compte que voilà. Le peuple reste en full esclavage. Le peuple reste soumis à l'autorité régnienne. Simplement, voilà. Les conditions sont meilleures. Les gens sont respectés. Ils ne sont pas maltraités. Ils sont payés pour ce qu'ils font. Etc. On est passé d'un monde full flamme où c'était vraiment l'esclavage horrible. Les mecs se faisaient fouetter. Ils vivaient dans des taudis. Ils se faisaient nourrir comme en prison. À un monde dans la neige qui avait l'air assez correct. Il n'y avait pas de maltraitance ou quoi. Les gens travaillaient. Mais seulement quand il y avait un... C'était un peu un monde de collabos. Dès que quelqu'un essayait de résister ou de faire une résistance ou de se soulever, on va dire. Il était emmené dans un endroit genre une mine de charbon, on va dire. C'était leur zone un peu de... Ou un peu genre prison pénitentiaire. Où le mec travaillait pour écouter de la lumière. On n'a pas vu à quoi ça ressemblait. On en a juste parlé. Et du coup, c'était vraiment un monde plus... Où les gens étaient soumis en esclaves. Et également, ils n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit. Sinon, ils se faisaient souvent trahir et dénoncer. À un monde ici où visiblement... C'est toujours pareil en vrai. Ils sont esclaves. Ils taffent. Mais seulement ils taffent de leur plein gré. Ils sont heureux. Et du coup, ils sont plus productifs aussi, nous avait dit le gars. Ils étaient plus productifs que quand ils se faisaient fouetter et tout. Mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand le mec s'appelle Dohalim, donc le seigneur bon, on va dire, partira. À la fin de son mandat ou je ne sais quoi. À la fin de la course pour la souveraineté. Il y en aura un autre qui viendra et qui ne sera pas aussi frère. Donc le problème reste le même. Même si pour le moment, les mecs sont heureux, ils sont dans une illusion de prospérité. Alors qu'au final, dans 2-3 ans, ils vont tous connaître la même misère que les autres. Parce que ce monde était... Enfin, cette région était également full possédée avant que Dohalim arrive. On se fait intercepter par ce chat, trop mignon, Miaou, qui nous amène jusqu'ici où on découvre ce personnage. Désolé d'aviser de ta gentillesse, Laguile. Pour tout le monde ici, tu es un insurgé, les contretemps sont inévitables. Est-ce que tu t'inquiètes pour Kisara ? Ne t'en fais pas un jour, elle comprendra. Oui, tu as raison. Donc ce mec-là qui s'appelle Mingal, je crois. C'est elle Laguile ? Je ne sais plus. Ouais, ça doit être lui, Mingal et elle Laguile. Qui est le frère de Kisara. Elle est où Kisara ? Elle s'est barrée. Kisara qui, en gros, ils travaillaient tous les deux pour Dohalim en tant que mec dans la garde. Seulement, il s'est rendu compte qu'ils nourrissaient le peuple avec un genre de litchi. possédé, qui transforme les mecs en... Enfin, qui vide les mecs à une vitesse ahurissante de leur énergie spirituelle. Il faut savoir que tous les... Je ne sais pas si on peut voir sur la main de quelqu'un dans le jeu. Non, on ne voit pas. Mais normalement, les esclaves sont censés avoir une boule sur la main. Mais ils ont tous des gants. Ouais, je remarque. Tous les persos ont des gants. What the fuck ? Ils sont censés avoir une boule blanche sur la main qui absorbe leur énergie spirituelle. Mais bref. Quand ils mangent ces litchi, ils sont beaucoup plus... L'énergie spirituelle est pompée beaucoup plus vite. Et du coup, leur corps devient un genre de... Pas en métal, mais une manière inerte, translucide. Qui va finir par les tuer, quoi. Quand il a découvert ça et qu'il a essayé de prévenir... De régler ça, on l'a capturé. Enfin, de prévenir Dohalim, j'imagine. Il a été capturé et mis en prison. On l'a nourri abondément de ce truc. Et lui, il a déjà les symptômes. Il va sans doute crever. Et sa sœur qui pensait que c'était un traître d'avoir trahi Dohalim. Alors qu'il a essayé simplement de le prévenir de ça. Parce que sans doute, ce qu'ils font au peuple, c'est dans le doute Dohalim qui essaie d'être bon. Maintenant, elle se rend compte de la réalité, quoi. Donc, on en est là. Et maintenant, du coup, il se trame effectivement un truc horrible dans cette zone. Et on doit trouver un moyen de prévenir Dohalim de cette merde. Et qui est derrière tout ça. Voilà. Alors, quand on regarde en vidéo, on se dit pourquoi il explique tout. Mais moi, il faut que je me rappelle l'histoire. Ça fait longtemps. J'ai rien oublié, je crois. C'est bien ça qu'il faut faire. J'étais chef avant. C'est marrant d'écrire chef en féminin. C'est rare de le voir écrit comme ça. Chef avec deux F. Et un jour, j'ai remarqué que mes ingrédients étaient bizarres. J'en ai parlé autour de moi pour voir. Le soir même, je me faisais attaquer par des eugles. Et voilà, à vous aussi. Bon, avant, je travaillais au palais. Et un jour, par hasard, j'ai surpris un intrus dans le cellier. J'ai bien essayé de le rattraper, mais je me suis pas assommé par derrière. J'ai trouvé la mort ce jour-là. Aucun de nous deux ne serait en vie si Migal ne nous avait pas sauvé. Ouais, ça fait le Migal. Ok, parlons à ce gars. Vous voulez passer la nuit ici ? Alors, pas tout de suite, attends. C'est bien ça, je ne fais pas que m'amuser. Je vous jure qu'on s'entraîne. Il faut entraîner les chats à être des espions. Donc ici, c'est là qu'on a combattu Kisara. On peut se barrer ? Oui, oui, oui. On ne peut pas sortir, bien sûr. C'est juste pour voir. J'aime bien tester si le jeu nous permet quand même de nous barrer et que ça ne fait aucun sens. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Il y en a beaucoup de cas secondaires à faire, je pense. Donc, on va aller faire. Hop, cutscene. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis de mon écran. Je suis de mon écran et je suis de mon écran. Comment est-ce que je suis de mon écran ? Je suis de mon écran ? Mon écran ? Oh, tu veux dire où Dohalim m'aissé ? C'est-ce qu'il y a un peu, mais... Ah, c'est bien. Je vais m'arrêter. Let me have a look. Retire ton armure. I'll give you some more healing. That should do the trick. Hey. Yeah, you're right. I feel so much better. Thanks, Jeanne. Aw. I've been thinking about what happened. She cares. And I was out of line. I know it takes more than a couple of bullets to bring down a lord. Forget about it. It's fine now. We all got out of there safe. And now you've healed me up, too. We're going to take down all the lords. That was the promise we made. We're going to take down all the lords. Yeah, I guess. But there was one other thing I wanted to ask you. Back at the palace. Law said you took that hit because you were worried about me. What was it you were worried about? That's... kind of hard to explain. Just tell me. Well, for one, if we lost you, I wouldn't be able to use the blazing sword anymore. Obviously. But it's not the reason. I think... I just couldn't let you die. Honestly. I think that's all there is to it. There you go saying stuff like that again. You never learn, do you? But... Anyway, it's necessary so we can fulfill our promise, right? Right. Glad you remember that much. You okay? Anyway, I think I'm going to go to bed. Sleep well. Falling in love. La base. But it's okay. You do realize that she was searching for you all this time, right? I wonder why. She never could let things go, ever since we were kids. Maybe she was keeping an eye on you all because she thought you might cause trouble. I wouldn't be surprised. Do we need to be worried about her? She could easily report us. Even if we could have kept her here, it would have just raised more suspicion. Besides, I want to believe in her. More leaps of faith, huh? Once we make our move, I'll send Zahra to come fetch you again. Until then, stay close and try not to wander off too far. Okay. J'ai froid de ouf, mais je veux juste rester comme ça dans la froid d'heure. Et Zahra et Migal. On va aller voir le hibou, hein, j'y pense aussi. How about you make like the rest of the city and play nice for once? I know he said it's necessary, but are we sure that Migal's plan is a good idea? I mean, just because we came expecting a fight doesn't mean we have to have one. If Migal is right about Dohalim, we may have no reason to fight. Bah ouais. Dohalim may have found a way to make sure what demons and women can live alongside each other in peace. Yeah, I guess that may be true, but I'm still not sure about this. Je vais la remettre en bleu, elle est tellement plus mignonne en bleu. En bleu foncé, en or. And as for him and Kisara. Elle a vraiment du mal à faire confiance au Rennien. Après, ça me fait beaucoup penser à Avatar, je pense. Je vais en parler après. Récemment, j'avais regardé Avatar. Je pense que je suis à la fin, il doit me rester trois épisodes de la toute fin. Et ça me fait penser à comment certains PNJ, enfin perso, PNJ. Certains persos ont vraiment du mal à faire confiance à quelle que ce soit de la nation du feu à cause de tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont perdu leurs parents et tout. Surtout genre, je pense que Katara qui galère à faire confiance à Zuko quand il les rejoint. Jusqu'à ce qu'ils essayent d'aller venger la mort de sa mère face au vieux qui avait été le mec qui l'avait tué. Au final, bien sûr, elle le bute pas parce que le mec était pitoyable, vieux et servait à rien. Mais ça m'y fait penser aussi qu'elle a quand même toute cette haine sur les Régnats vu qu'il y en a une dans le groupe à retirer fort. Elle a sans doute perdu ses parents aussi, je ne sais plus si elle l'a déjà dit ou quoi. C'est cramé, c'est la base. Ça parle mal. Allez, pique lui le nez. Let's go, let's go. C'est vraiment con, hein. Je m'habitue, hein. La dernière fois, elle avait dit qu'il était mignon, le chat. Vous étiez créé pour servir comme beasts de burden, à dire qu'il n'y a pas d'accord. Hey, ne pouvez-vous arrêter de s'arrêter là-bas et de laisser-moi s'il te plaît ? I'm begging you. C'est bon, on peut se barrer ? On peut se barrer. On peut se barrer. On peut se barrer. Il n'y a plus de R1. D'ailleurs, dès qu'on trouve un camp, on va faire une petite pause sénette. Et on va check un peu si on a toutes les sénettes jusqu'à présent. Ce serait pas mal, je pense. Alors, il faut faire quoi ? Retourner à Vicinthe, ok. Bah, je vais y retourner à pied, parce que c'est pas loin, non ? Je veux dire, il n'y avait pas de donjon. Il était tout de suite... Tout de suite... Ah si, il y avait une forêt, le bois de Ghislaine. Oh, God. Ah, mais il y a un feu ici. On peut faire tout de suite ce que j'ai dit. Non, mais on vient... On vient de dormir, ce serait trop con. Dès que ça sera lucide de se coucher, je vais faire ça. Créer une arme. Est-ce qu'on peut maintenant créer... Non. Non. Et lui, il n'a pas. Ok, il n'y a que les waifus qui ont besoin d'une arme. Je n'ai rien à vendre. Et je n'ai pas non plus envie de créer un accessoire pour le moment. Il n'y a rien de vraiment intéressant ou qui me donne envie. Plus que ça. Peut-être le déplacement sera... Mais en fait, il faut que j'attende d'avoir la fusion. Et je pense que c'est qu'une fois qu'on aura réglé le problème de Dohalim, qu'on obtiendra un truc genre fusion de matériel, j'allais dire. Fusion d'accessoires. Parce que pour l'instant, je ne peux toujours pas créer des accessoires vraiment, 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 vraiment sympas. Et ça, elle est 6 TP que je remarque. Bah, on va aller faire des trucs, du coup. Avant d'aller à Vicinth, on va... Donc, triangle. On va... Retourner dans la forêt des... 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 Des aules, là. Je ne sais plus c'était où, exactement. Euh... Donc là, on est à Menencia. C'était à Cisleudia de base. C'est juste avant Cisleudaine. Non, si je fais place centrale... Pas place centrale, mais... Si je fais l'auberge. Je me rappelle, c'était... Pleine neigeuse... Non, ça c'est l'allée... On arrive là, il y avait tout le délire. Passage abandonné... Et le passage abandonné qui est amené dans la pleine neigeuse. Voilà, ça c'est la pleine neigeuse. C'est ici. C'est ici, on est d'accord, ouais. C'est cramé, c'est là. On peut aller voir les hiboux. Euh... Et on pourrait même aller tuer le gros zuggle. Là, on est quel niveau ? 22. On pourrait faire un essai, juste pour le fun. Wouhou ! Mais cet endroit, est-ce qu'on peut pas... On est où exactement ici ? Forêt des hiboux. C'est dans autre. Ah, mais en fait, je peux faire forêt des hiboux et mi-tp. Ok, 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 ok. My bad. Comment ça ? Il n'y en a pas ici, one of his friends. C'est juste qu'il y a toute sa famille ici. Ah, il est heureux. Yo. Oh louloulou. Allez. Oh louloulou, moi du stuff. Ah. Il va aller se cogner contre le mur. Incroyable, j'ai oublié. Oh louloulou, le mur. Oh louloulou, armure fonds, argent. Oh louloulou, armure fonds, pêcher, cuivre. Oh louloulou. Oh louloulou. Ah c'est bon, il n'y a plus de oh louloulou. Euh. Ici, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place sur ce perchoir. Dans la neige, il n'y a plus de place sur ce perchoir. Donc ça, il reste encore un peu de place sur ce perchoir. Et du coup, ensuite, il y aura la forêt. Oh loulouloulou. Et après, il y aura la zone de cristal. Ah, c'est trop bien. Du coup, les tenues, c'est pour moi du coup, le style j'ai malin. Suivre. Et argente. I'm fucking cute. I'm fucking cute. I'm fucking cute. C'est vrai que je ne l'ai jamais mis dans la tenue de base. Moi, je vais la mettre en fleurie. Et toi, en bleu de la vie. Et toi, t'as rien du tout. Oh lala. Après, elle est tellement plus belle en rouge. C'est abusé. J'ai du mal à la vouloir en une autre couleur pour le moment. Oh, j'ai la classe de ouf. Let's go. Est-ce qu'on n'irait pas tester le mob super puissant juste pour s'amuser ? J'appuie sur les touches. Triangle. C'était en... C'est en caldignate. En fait, c'est parce que la quête secondaire n'est pas gérée. Comment on fait les quêtes secondaires ? Comment on... C'est quel menu ? Comme ça. Non, ça c'est la carte. Avec triangle, rond, X. Avec option. Non. Option là. Non. Euh... Comment on checker les quêtes ? Il y avait un raccourci quêtes quand même. Ah, c'est avec les flèches. Ok, ok. My bad. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Forêt des hiboux. Découvrez plus de hiboux. Chien, la critique de mode. Voilà, la mantis. Les touches me reviennent. Ça me revient. Ça me revient. Donc là, je peux aller voir ici. Yes. Je pense pas qu'on puisse le tuer, mais... On va juste tester pour le fun. Voir si on peut, tu vois. Parce que si on le tue tôt, ce serait peut-être incroyable. Si on le tue plus tôt que prévu. I'm sorry, guys. Got him. Got him. Oh, I got him. Et là-haut. Oula, moi je vais pas par là, parce que 100% j'ai le combat. Ils vont arrêter de me suivre, oui. Ta-da-da... Si je me rappelle bien, J'avais appris à timer les MDRC. Je vais sauvegarder au même moment, au même endroit, dans le même slot. Trop marrant. Juste plusieurs niveaux plus tard. Ah, merde, c'était ça. C'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. C'était, c'était... Le dash, les dash, il fallait juste que je full fuis. Ça me revient, ça me revient, ça me revient. Ça me revient, ça me revient. Don't worry, don't worry. We got it, we got it, we got it. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. Il faut juste que je réussisse à prendre l'aggro et l'arnaquer un petit peu. Mais en fait, il m'énerve, mes acolytes, ce qui m'empêche de bien jouer. En vrai, je me rappelle plus trop du jeu. Je me trouve un peu de touche, je crois. Je crois que je me trompe de touche pour y esquiver. C'est mes R2. Oui, c'est R2. Oui, c'est R2, c'est R2. Je dois être nul. Stay focused. On va faire juste quelques tries pour s'amuser, mais pas non plus beaucoup. Je pense. On va faire juste pour l'arrivée. C'est pas possible. On va faire juste. Sous-titrage ST' 501 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 sur cette waifu là, enfin sur cet enfant là. La nuit tonnerre ça a l'air bien hein. Mais si je le stocke pas c'est à chier. Mais tu vois il s'est pas stocké, je comprends rien. Faut que je revois comment elle fonctionne. Parce que je reste enfoncé sur la touche ça marche pas. Ooooooh. Emblème obtenu, Rinuel, mage invincible. Pas vraiment invincible hein. Alors attendez laissez moi retourner voir dans le tuto. Le tuto c'est flèche du bas. Oui. Tag bonus de l'eau. Point destructeur. Ouais ça c'est pour péter les armures. Et on va retirer les points d'exclamation là parce que il faut, il faut. J'ai l'air sur les chiffres en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai une astuce. 1, 2, 3, 4 c'est facile. Et après faut juste regarder le chiffre de gauche. Pour 5 tu verras il y aura 1. Pour 6 c'est le seul que ça marche pas. 7 tu verras il y aura 3 et 8 il y aura 4. Et si jamais t'as 6 ben tu sais que c'est 2 quoi. Tu vas là où il y a 2. Parce que je sais que sur FF on s'est compté que jusqu'à 4. Et avec 6 ça marche pas parce que c'est 3, 3. Et du coup 6 fois c'est 2 quoi mais bon. Que 6 moins 4 égale 2. Mais pour tous les autres chiffres en vrai tu peux regarder juste ce qu'il y a à gauche. Pour 6 ça marche pas mais c'est pas grave. What did I wanna do ? Moi je bug quand j'ai 5, 6, 7, 8. Bah c'est ce que je dis tu vois. Quand t'as 5, 6, 7, 8 et tout tu peux regarder juste le chiffre de gauche. Tu vois. Quand t'as 5 tu sais t'as 4 points et t'as 1. Tu vois ce que je veux dire ? T'as genre 4 boules et puis à gauche t'as 1 boule. Du coup c'est comme si t'avais 1. 7 t'as genre 4 boules et à gauche t'as 3 boules donc c'est comme si t'avais 3. Et 8 t'as 4, 4 donc c'est comme si t'avais 4. Et 6, bah 6 tu te dis G2 quoi. A chaque fois que tu vois 6 tu te dis G2. En plus c'est rouge donc tu sais que tu dois aller sur un truc. Tu sais que ton collègue doit aussi avoir la couleur rouge. Tu sais 1 c'est en bleu, 2 c'est en rouge, 3 c'est en bleu, 4 c'est en rouge. Et en fait faut que t'aies la même couleur que ton collègue de toute façon. Donc en fait tu sais que t'as juste ou pas. Ça le 3 c'est mon préféré pour le moment. En vrai mon préféré c'est le 2. Parce qu'il n'y a pas de positionnel. Ah les positionnels ça rend fou. Ah là les positionnels. Mais c'est pas évident mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais en vrai ça m'a surtout donné envie d'essayer de faire le prochain tir en healer. Parce que je trouve c'est... En vrai healer c'est vraiment le truc le plus stylé à faire. Le plus difficile. Donc alors, au moment de lancer un art, maintenez la touche correspondante pour retarder son activation jusqu'à ce que vous le relâchez. Pour la charge et la garder plus tard, appuyez sur R1. Le chargeur est active une fois que vous l'avez dans votre attaque suivante ou art suivant. Mais tu vois appuie sur R1 mais il te disparaît à quel moment. Maintenez la touche pour retarder son activation. Donc maintenir la touche ça permet juste de retarder. Ça veut dire quoi retarder ? Charger il a gardé pour plus tard, c'est R1. Je reprends dans le cast ? Bref. On verra plus tard. Donc Alphen c'est fait, Shen c'est fait, Inuel c'est fait, Low. Low a fait. Ah Low j'ai bien envie d'apprendre à le jouer en plus Low. Low il a vraiment stylé. En plus sur le P1S, sur le P1S, un kill sur deux, je prends un damage down car dans notre ennemi je veux pas ajuster donc je prends le debuff. Sérieux ? Tu vois c'est de la merde. Vous avez un groupe et vous ajustez même pas sur ce genre de choses, c'est complètement débile. Vraiment mentalité d'idiot, tout simplement. Les gens sont bêtes. Y'a rien d'autre à dire. Vraiment vraiment stupide. Merde. Dragon étincelant. Ça m'énerve, j'ai même pas envie d'en parler. Alors j'ai juste testé d'abord. Donc lancer du dragon. C'est sympa. J'ai testé. Ok c'est vraiment pas dingue. Lancer du dragon c'est sympa mais voilà c'est le truc de base. Après t'as dansé l'hirondelle. Voyons voir. Ça marche un peu mieux. Dans une hirondelle ça marche un peu mieux et on a ouragan dessert. Alors elle là toi tu sais m'expliquer le symbole. Pourquoi y'a certains trucs c'est une épée et d'autres c'est une épée dans un carré. Je sais plus ce que ça veut dire. Je crois qu'on... Je crois qu'on me l'avait expliqué et j'ai déjà oublié. J'ai jamais fait attention. Peut-être que c'est expliqué dans le menu du jeu mais faudra y aller après. On peut pas quitter ? Non. Est-ce que c'est pour dire que ça prend des jours ? Parce que là vous voyez genre c'est abusé l'animation du truc tu vois. Mais j'aime beaucoup les cerfs et la don de l'hirondelle aussi. Alors en auto-attaque on va dire. Tempête de cerfs, crocs du loup, coup renforcé par l'énergie qui en va valser l'ennemi. Traval de coups et de coups de poing. Mouvement d'air créé par un coup de pied circulaire qui rapproche les ennemis. Ah ! Biskin de base, épée carré, évolution peut-être. On peut pas googler vite fait ? Voir si y'a une vraie raison. Genre je dis pas que c'est pas une bonne raison mais... Peut-être que y'a un truc... Genre ses dégâts physiques et l'autre ses dégâts élémentaires. Non ça c'est des bâtons. C'est de la merde. Je crois que c'est écrit dans le jeu. On va juste check après. Non voyons voir. J'aime pas trop ce coup là parce qu'il prend 3 jours. Tempête de cerfs c'est pas cool. Voyons voir crocs du loup. Oh stylé. Ah mais ça aussi ça prend 3 jours. J'aime bien ces combats mais faut que je change un peu les touches. On va check maintenant c'est quoi. Il doit y avoir l'explication quelque part. Commande de base. Dans les skills peut-être. Ici y'avait les explications des trucs. Puissance. Puissance des courants. Les attaques d'un personnage. Plus c'est évident d'occasion d'une interruption des coups critiques. Résistance rend moins sceptique aux interruptions des coups critiques. Le jeu il te dit tout c'est juste que c'est mal foutu quoi. Moi j'aime bien comment c'est fait dans Dark Souls. Tu peux appuyer sur options et puis tu peux aller. Tu peux sélectionner à chaque fois la statistique. Et y'a la petite explication en dessous. Tellement plus rapide c'est dans le menu même où tu te poses la question. Que tu peux check. Est-ce qu'il y a un truc c'est compétence ou je sais pas comment ils appellent ça. Actions de terrain. Accessoires. Oudel. Ça doit être dans le combat. Lézard. Voilà. Icône. Trace. Envoyant en l'air. Sors. Reglement de cible. Améliorer lézard. Semi auto. Auto. Tout ça. Action bonus. Frappe spéciale. Frappe bonus. À terre. Contre attaque. Heure limite. Arme mystique. Yes. Combo. Combo. Emission. Critique élément. Intérations. 1. Le combat d'Alphen. Ah pas écrit hein. J'ai googlé ça. J'ai envie de savoir. Ok. Ah. Euh. C'est vraiment. C'est juste ça. Non. C'est pas ça. Et alors. Y'a un mec qui explique un truc. Mais je crois que c'est pas. Je crois qu'il a pas raison. Si c'est ça. C'est le coup. Ah c'est pour dire que ça coûte plus cher c'est tout. Ah bon. C'est un peu con. Bon. Ok 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 ça veut rien dire de spécial. Ils savent juste faire des jeux avec des icônes chelou. Ok ok. Euh. Ça veut dire que ça coûte plus cher quoi. Bah. Fine by me. Euh. Je suis pas content de ce que je lui ai mis au final. Après y'a un coup de point tectonique qui est pas dingue non plus. Donc on va rester sur euh. Sur coup de croc peut-être. Etant d'être fulgurante. Faut que j'évoque des nouveaux spells je pense. Faut juste que taper avec lui il va débloquer des nouveaux trucs. On a le novice à faire. Let's go. Tadam. Ah il est sorti sur PC j'me tâte à le prendre. Fais comme tu veux hein. Faut voir si t'as envie de jouer dessus vas-y hein. T'as envie de t'amuser. Tu as les seuls. Cascades. Fantasies. L'état de cœur ! Il est sur eux. Mais tu sais tout, tu remplies ! En chef de fronte ! Andachement ! Enseigneur ! Et que決ait-a-la ! En história de braucer ! озleant replicated.... En vrai si j'ai pas acier pour me buffer c'est un peu chiant. En vrai sur carré je vais mettre tempête de serre. C'est tempête de serre qui fait plein de coups bizarres ? Non. C'est quel spell qui faisait plein de coups un peu chiant ? C'est tempête de serre je crois. Ah non Triangle il fait ça de base et il l'envoie en l'air. Ok 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 ok. Oh j'ai touché personne quelle vie. Oh la la quelle vie. Mais je vais taper le sanglier. Faut pas que j'ai acier sur carré parce qu'à chaque fois je tape carré pour faire des attaques et c'est chiant. Et c'est quoi coup de point tectonique c'est stylé ou pas ? En vrai je vais garder le truc qui rapproche. Tornade fulgurante. Ouais. Enfin c'est censé rapprocher les ennemis ou ça rapproche rien du tout je crois ? Mais du coup à chaque fois faut que je vienne me faire assetiser. Oh j'ai pas vu. Je suis un boulet. Il l'a dit lui-même. Ouais ça va je commence à m'habituer mais je veux des nouveaux skills. ça se voit qu'il manque les combos sympas avec lui. Comment c'est chiant d'aller se buffer quoi. Au moins avec ces combats d'arène tu te rends compte de ce que tes persos peuvent faire avec lesquels tu joues jamais tu vois. Ils peuvent se paquer please. Ok elle terminée tant pis je voulais garder le truc pour le prochain combat mais je crois que ça va partir. C'est très bien. Mais. Oh vas-y je réussis même pas à aller vers l'adversaire quoi. Booste toi frère. Ça m'énerve que je touche même pas avec ce truc là. Ohlala. Ça m'énerve que mon combo il marche même pas en l'air in to a sol. Mais ouais même le carré il touche pas quoi. Ohlala. Ah merde il y a encore eux. Ça m'énerve. Ah merde il a fait deux coups. Le mec derrière j'ai pas vu. 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 Ouh. Mais le booste c'est chiant. puis il va mettre les boules d'eau autour de lui oh la la je suis paralysé ça fait trois jours nous pouvons sacre de pétodirde maintenant vous voyez ce que je peux faire Sur as pas maintenant Ah j'ai pas une attaque qui dash, c'est ça qui craint dans le jeu. Faut vraiment finir le mec pour pouvoir dasher vers un ennemi. C'est parti ! Oh là, critique à 430, let's go ! Oh ça va passer, ça va passer, c'est juste que je respecte pas assez les attaques nuls des ennemis. Voilà exactement ce que je disais. Oh j'allais faire ça. Oh god ! Ah mais tuer moi vraiment ! Bise hein ! Oh même me tuer ça va prendre des plombes je crois. Ah non c'est bon parce que maintenant ils vont pas m'empêcher d'aller me suicider. Merci. Ah parce qu'il pue la merde hein. Le pire c'est qu'il gagne pas et il a pas de compétences sympas. Après je peux peut-être en acheter un jeu à flemme. Je préfère y arriver avec les compétences nulles que j'ai pour le moment. Tant pis pour ma gueule. Ah il a même pas dodge aérien. Ah oui. Ah oui c'est grave hein. Et c'est coup de point tectonique hein. Ah bah je voulais faire acier oui voilà. C'est bon. Je vais donc Tout ce qu'il a fait. C'est bon. On a un pêche. Et c'est bon. C'est bon. Pire un pêche de petit. C'est bon. C'est bon. On a un pêche dont tuer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah vraiment hein ! Mais bordel ! Laissez moi ! C'est quoi ça finit pas ? Oui merci. Oh j'ai pris tellement de coups bêtement mais ce jeu fait aucun sens ! Ah je vais mourir en sortant d'ici. Je fais ça pour faire 400 quoi vraiment. Ohlala vraiment hein ! J'avais tellement bien joué et puis pendant les animations justement des mods où je suis censé être fort, j'ai juste pris 3000 points de dégâts. J'ai pris 75%, en plus c'était pendant le moment où j'ai gagné la barre bleue donc je pouvais pas bouger à cause d'animation et les coups m'ont juste touché, gratos. Ah je me sens volé quand même. Je me sens volé, je me sens volé. À part le premier coup de la transition, les autres je pouvais juste pas bouger. Comment on fait encore ? Oui comme ça. Et il a pas fait. Ah d'accord. Instant entrevers de la main. Ah tu... Je me sensée d' Goodnight ooooh ! Oh Rubber ! Le marché 1625000 ! Il했 otro prix. Peu, hier ! Tout ce que tu peux plus ! Nou, l'ayne,ратose ! Tout ce que tu Magazine. C'est vrai, je peux pas l'affichiens ! Un choix ! Une élite centrale... Sous-titrage ST' 501 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 Merde. Mais Shen elle va me healer là, c'est cramé, je vais jouer Rinwell. Oh elle m'a ramené. J'espère que c'était les derniers, j'espère qu'il n'y a pas de suite. Quoi ? C'est pas fini ! Oh c'est pas fini ! Oh! 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 Rése moi! Je la traite de la Death Abyss. Je la traite de la Death Abyss. C'est bring me back! Oh mais chien elle fait tellement le temps! Vite, vite faut pas que le carré bleu disparaisse! NON! NON! Oh merde! Hello! Hello, you're the last one man! Il va même pas avoir le temps de faire si c'est bon. Réflexion, Tenebrous Floor! J'en ai tué deux, tu sais quoi, en vrai ça mérite un objet. Ah mais je peux pas, c'est vrai! Oh vas-y, 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 vas-y. J'arrive pas à croire que ces dodge que je fais, ils sont pas parfaits. Vous avez vu la vitesse à laquelle je dodge? Je comprends même pas, c'est quoi un dodge parfait là? T'appuie sur une touche, t'es baisé pendant trois jours! Jours pareil ce jeu! T'appuie sur une touche, tu peux pas jouer pendant trois jours! Ça veut dire quoi ça? Pas de revanche avant 60 minutes! Ah, un quoi? Mais je l'ai déjà gagné celui-là! Ah mais tu peux spammer les médailles d'argent! Pour se faire de l'argent, justement! J'ai tellement envie d'y arriver parce qu'il y a des jolis costumes et on le fera après du coup. Vas-y, je coupe les deux ici sur l'arène et on va continuer l'histoire. Parce que le reste, c'est level 40, 80, 40, 80, 40, 80, 40, 80, 40, 80, 40, 80... Bah tout le reste, c'est pas pour maintenant. Et combat solo, on a tout fait. Les autres, c'est niveau 40. Donc, l'arène... Sille! Sille la reine, sille! Quoique, attendez! Emblème obtenu? J'ai pas lu! La preuve que l'eau a démoli. Ok, puissance 40. Ok, ok, ok. C'était ya!